Salut tout le monde, c'est Capette de Coin Academy, je suis en compagnie de Pierre-Nicolas de Ariany, qui est CEO du projet Ariany, comment tu vas ? Je vais bien, et toi ? Merci de m'accueillir. Très bien, première interview, on attaque le salon, on découvre, il est vraiment sympa. Et du coup, j'aimerais que tu te présentes rapidement pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas ce que c'est Ariany, mais aussi peut-être nous parler un peu de ton rôle au sein du projet en tant que CEO. Rapidement, qu'est-ce que c'est Ariany ? Donc moi, je m'appelle Pierre-Nicolas Hurstel, je suis CEO et cofondateur d'Ariany. Ariany, c'est un projet qu'on a démarré, on a commencé à le penser en 2017 et qu'on a vraiment lancé en 2018. L'idée d'Ariany, c'est l'idée du fil d'Ariane, c'est l'idée de connecter des marques et des utilisateurs avec une nouvelle donnée, une donnée qu'on distribue au lieu de collecter. Cette donnée, c'est un NFT et elle va servir à améliorer une expérience de possession d'un objet de valeur, à devenir une carte de membre nativement interopérable ou bien un digital collectible comme on les connaît. Donc notre métier, c'est d'équiper les marques avec les nouveaux outils du marketing de Web3, en leur permettant de créer des assets numériques, de les distribuer à grande échelle et transformer complètement la façon dont elles font du consumer engagement, dont elles engagent leur communauté, avec un rapport complètement différent par rapport à la donnée client. Au lieu d'en collecter le plus possible et d'essayer de la garder à jour, eh bien on en distribue. – Ok, du coup, tu accompagnes des marques, tu pourrais nous citer quelques marques que vous avez accompagnées et quel type de projet cool vous avez pu proposer justement pour pousser la technologie NFT et blockchain en général ? – Alors aujourd'hui, il y a une quarantaine de marques qui utilisent notre technologie au quotidien et à l'échelle. Les plus emblématiques, c'est Breitling, Yves Saint-Laurent en beauté, le Stade Toulousain. On va aussi avoir pas mal de marques de montres comme Panrail, Vacheron, Constantin. On travaille aussi avec le Club Leader Price, par exemple, sur un sujet beaucoup plus fidélité. Donc voilà, on a un éventail assez large, mais quand même avec un cœur de business dans ce qu'on appelle le hard luxury, c'est-à-dire les produits à forte valeur qui se gardent longtemps et qui se réparent et se revendent, avec donc une grosse présence dans l'univers de l'horlogerie. – Ok, très bien. Et du coup, toi, tu avais une sensibilité aux crypto-monnaies bien avant 2017 ou c'est venu un petit peu comme ça ? – Non, non, pas du tout. Moi, je viens du monde des marques et du luxe. Et on a un groupe d'associés, des entrepreneurs, des ingénieurs, des gens qui viennent du luxe, des gens qui connaissaient très bien la blockchain sur le plan technique, les développeurs, mais aussi des gens qui investissent et travaillent et buildent dans le monde de la crypto en général depuis des années. Donc voilà, on a monté une équipe en 2018 multidisciplinaire parce que pour traiter de ces sujets-là, évidemment, quand on est quand même très en avance aujourd'hui, il fallait mettre beaucoup de talent et d'expertise autour de la table. – Ok, très bien. Et si tu devais vraiment citer un projet ou deux projets que vous avez faits dont vous êtes vraiment fiers, ce serait lesquels et pourquoi ? – Je vais reprendre dans la liste que je t'ai donnée tout à l'heure. Breitling, aujourd'hui, toutes les montres Breitling qui sont vendues partout dans le monde viennent avec un NFT. Ce NFT, c'est le passeport digital de cette montre. À l'intérieur du passeport digital, il y a toutes les informations de la montre, il y a le guide d'entretien. On peut enregistrer, horodater sur ce passeport digital on-chain les réparations qui pourraient avoir lieu. On peut transférer ce passeport digital à un nouvel utilisateur. Les utilisateurs ont le choix soit d'avoir un wallet qui est mis à leur disposition, un wallet custodial qui est mis à disposition dans leur compte client, soit d'utiliser un wallet non-custodial. Quand ils ont un wallet non-custodial, ils peuvent se connecter au site en Wallet Connect et avoir un guest account qui n'est juste basé que sur le fait qu'ils sont en contrôle d'une adresse de wallet dans laquelle il y a le bon NFT. Et puis, s'ils ont envie d'être avec un parcours plus simple, plus Web 2.5, ils ont dans leur compte client une adresse de wallet qui est mise à leur disposition. Ils peuvent transférer s'ils revendent. Ils peuvent accéder à des services de club, de trading en connectant leur wallet. Donc, c'est vraiment, ça va très loin dans l'utilisation de la technologie et des standards NFT pour un cas d'usage de retail, pas grande conso quand même, parce que c'est quand même des montres autour de 5 000 euros. Mais voilà, c'est des centaines de milliers de NFT distribués, des centaines de milliers de wallets partout dans le monde autour de ce cas d'usage. – Et du coup, il y a une blockchain, laquelle ? – Alors, ce qui est important d'avoir en tête, c'est où on se situe dans la chaîne de valeur. Donc, on n'est pas une blockchain, on déploie ce qu'on appelle un protocole sur différentes blockchains EVM. Donc, notre protocole, c'est un set de smart contrats. C'est six smart contrats qui, quand ils sont mis tous ensemble, arrivent à une amélioration de l'ERC721. Sans que ce soit… On n'en a pas fait un EIP, on a choisi de ne pas en faire un standard, mais on a upgradé, finalement, le ERC721. On en a fait une technologie adaptée à un cas d'usage très spécifique. Si tu veux, ce qui est intéressant de regarder, c'est que dans l'évolution de la construction de cet écosystème, il y a eu beaucoup de travail, d'abord, sur les layer 1. Il y a quelques années, tout le monde montait des blockchains. Petit à petit, on a commencé à avoir des layer 2 autour des blockchains qui étaient les plus condensés. Mais on sait bien que tout ça, c'est assez loin du niveau applicatif et du client final. Donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, quelles sont les couches entre ces blockchains et des cas d'usage qui vont permettre de faire ? Nous, on est au niveau du protocole. Alors, par exemple, Uniswap, c'est un protocole. C'est-à-dire que c'est une série de smart contrats qui crée un AMM et qui est sur plusieurs blockchains. Nous, on a la même chose, un set de smart contrats déployés sur des EVM, donc Polygon essentiellement, donc sur Polygon, mais aussi bientôt sur un Supernet de Polygon, qui est une nouvelle offre de Polygon qui va permettre de s'appuyer sur des validateurs de Polygon et sur des validateurs de notre écosystème pour créer un environnement ultra scalable. J'y reviendrai après. Et donc, nous, ces six smart contrats, ils permettent de faire un ERC 721 amélioré qui a les features dont on a besoin pour remplir notre mission, qui est une mission de consumer engagement dans le monde du retail et des marques. – Et je te coupe, ce serait quoi les limitations du 721 natif et vous, ce que vous avez apporté ? – Le 721, c'est un truc hyper basique. Le 721, c'est une metadata, une empreinte sur une blockchain, c'est tout. – C'est tout. – La norme du 721, elle est très, très, très simple. – Oui, c'est tokenisé. – Voilà. Nous, on a rajouté par-dessus le système de « gazless transactions », c'est-à-dire le fait de sponsoriser les transactions futures pour qu'un utilisateur qui reçoive un de ses NFT n'ait pas besoin de mettre de la crypto sur son wallet pour pouvoir faire des transferts. On permet à l'utilisateur de cacher le contenu de son NFT pour ne pas être espionné et pour ne pas que ça devienne un cookie invasif. On permet à la marque de rappeler le NFT. Dans le cas d'une vente, si tu rends le produit, imagine que tu achètes un produit, tu le renvoies, tu ne vas pas demander à la personne de te renvoyer le NFT, il faut pouvoir le « recall », donc pendant un temps donné de quelques semaines qui est le même temps que la policie de retour produit, on va pouvoir le rappeler. On va pouvoir horodater avec des événements externes. Donc par exemple, on met à disposition une API pour le réparateur ou pour l'événement qui va recevoir quelqu'un pour venir horodater le NFT en disant « tiens, cette personne a réparé ou cette personne est venue ». On peut envoyer un message sur le wallet dans lequel est ce NFT. On peut le rendre non transférable et en faire un « sold bound ». Bref, tout ça c'est sur notre doc et c'est open source. C'est vrai que ça n'est pas un standard, ce n'est pas un EIP. Pour autant, ça reste un protocole open source. Je reprends l'exemple du Tuniswap. On est exactement dans la même configuration. une couche qui amène des fonctionnalités sur des layers 1 ou 2 avec des smart contracts qui travaillent sur des standards sans en être un tout en étant open source. Et ce protocole, il fonctionne au niveau open source avec un token natif qui s'appelle l'ARIA20 qui est le token de ce protocole. Donc à chaque fois qu'une marque génère un NFT, il y a un paiement avec ce payment token qui est consommé. Très bien. Et ce token, il est mis sur Trigon ? Alors le token, il est sur le mainnet. Et à chaque fois, en fonction de là où on déploie le protocole, il y a des bridges qui sont réalisés. Donc tout ça est auditable, tout ça est on-chain, visible sur notre site. Et on est en train de monter de plus en plus la communication et l'explication là-dessus. Parce que si tu y penses, un token, un ERC20, qui aujourd'hui sert à des cas d'usage utilisés par plus de 40 marques mondiales, avec plus d'un million et demi de NFT mintés, des centaines de milliers de wallets dans lesquels il y a ces NFT, des usages du quotidien, il n'y en a pas beaucoup dans le top 500. On est bien d'accord, bien sûr. Et du coup, pour vous, c'est quoi les prochaines étapes ? Quels que vous attendez qui pourraient vous rendre encore plus grands, plus fiers, je dirais ? Si tu veux, là j'ai beaucoup parlé de la couche open source et protocole, parce que je sais que tes auditeurs sont des experts et qu'ils comprennent ce dont on parle. La réalité, c'est que pour démarrer ce projet, on a dû créer des applicatifs encore par-dessus le protocole. Parce que quand je vais voir Breitling ou Yves Saint-Laurent-Bauté, le protocole open source, c'est trop bas niveau pour eux. Donc, on a créé une offre blockchain as a service dans une société à côté. On a levé des fonds, on a levé de l'equity dans cette boîte-là. Et en fait, on vend des licences pour finalement avoir une abstraction totale de la blockchain. Ils nous payent en euros, c'est nous qui gérons les crédits, c'est nous qui gérons l'area 20 derrière, la gestion des transactions. On a créé vraiment pas mal d'applicatifs qui permettent de s'assurer que tout ça, ça marche à l'échelle avec les service level agreements de ces grandes marques, etc. Donc, c'est vrai, un premier objectif qui est de continuer à faire croître ce business et de continuer à on-border des marques pour qu'elles utilisent la technologie sur étagère. Et le deuxième objectif, c'est de faire la promotion de la partie open source, de convaincre et de montrer aux développeurs qu'il y a un truc hyper intéressant utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs finaux qui mintent des millions de NFT avec des tonnes et des tonnes de marques formidables qui l'utilisent. Et donc, de les convaincre de venir regarder notre open source, de venir sur le GitHub contribuer, convaincre aussi des investisseurs sur le token ARIA qu'il faut en avoir, que c'est un truc d'avenir. Donc voilà, on a ces deux objectifs, faire croître la partie sur étagère et puis aussi créer un peu de network effect sur le protocole open source. – Ok, super. Je te remercie pour toutes ces explications en tout cas. Aujourd'hui, vous êtes sur une site B2B, on est bien d'accord ? – Oui, complètement. – Voilà. Vous ne cherchez pas à aller taper dans du retail ? On reste vraiment sur une offre B2B pour le moment ? – On reste sur une offre B2B, maintenant, la réalité, c'est qu'on aimerait avoir 10 fois plus de holders de notre token, on aimerait avoir 10 fois plus de développeurs qui travaillent avec nous sur le protocole et qui déploient des solutions basées sur cette technologie-là auprès de B2B et de B2C. C'est vrai qu'on a quand même une cible grand compte de manière générale, mais on s'adresse maintenant de plus en plus à des individus qui sont passionnés ou experts de cette technologie, soit pour qu'ils buildent, soit pour qu'ils rejoignent la communauté de l'Ariane. – Ok, très clair. Bon, vous B2B et peut-être du B2B aussi par le biais de partenaires. – Exactement. – Très bien. Comment on peut vous suivre ? – Tous nos socials, Ariane Project sur Twitter, Instagram, c'est mon Instagram qui est un petit peu le plus suivi, qui est MR underscore PNH, LinkedIn aussi, parce que comme on est très B2B, on fait beaucoup de comptes sur LinkedIn. Mais bon, voilà. Et puis bien sûr, Discord avec notre Discord Ariane. – Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. – Merci. – J'espère que ça vous aura plu en tout cas. – On est bien rentrés en technique, mais je pense que c'est intéressant aussi d'en parler. On se retrouve très vite pour d'autres interviews dans le même style sur CoinAcademy. Je vous souhaite une très bonne journée. – Ciao, tout le monde. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501